La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire a organisé le 31 octobre 2024 la 7e édition de La Finance s'engage. L'RHDP a visité des centres d'enrôlement à Gagnois et à Ounay. Et hors de chez nous, aux Etats-Unis, l'élection présidentielle s'annonce très serrée. Qui de Donald Trump ou de Kamala Harris sera le prochain président des Etats-Unis ? Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Financement des PME face aux enjeux actuels et futurs. C'était le thème de cette 7e édition de La Finance s'engage. La Finance s'engage est une institution au service des entreprises dans le but de se positionner parmi les meilleures grâce aux opportunités de financement qu'elle permet de créer. Le président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire s'est satisfait des indicateurs de performance au niveau de l'accompagnement des PME. Le volume de financement bancaire a été multiplié par 1,7, passant de 2.707 milliards en 2014 à 4.588 milliards CFA de 2022. C'est bien le signe que les lignes bougent et que nous sommes sur la bonne voie, même si beaucoup reste encore à faire. La Finance s'engage a reçu les encouragements du Premier ministre de Côte d'Ivoire. La Finance s'intègre parfaitement dans la stratégie du gouvernement pour soutenir la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire émerger un secteur privé fort, compétitif sur le plan national et international, créateur de richesses et d'emplois durables, véritable acteur du développement socio-économique pour une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Rappelons que les petites et moyennes entreprises constituent 98% du tissu des entreprises en Côte d'Ivoire et représentent une part importante de l'économie, avec 20% du PIB et 12% de l'investissement national, selon le ministère du Commerce et de l'Industrie. Contribuer à la sécurité routière en évitant les accidents causés par le mauvais stationnement de véhicules en panne, c'est l'essence même du projet pilote d'identification de véhicules en panne sur les routes ivoiriennes avec nécessité de remorquage. Ce projet, né d'un partenariat entre le Haut Conseil des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et une entreprise de remorquage, a été présenté aux transporteurs des différents secteurs d'activité le jeudi 3 octobre à Boisquier. Venus nombreux, les transporteurs ont pu découvrir les macarons d'identification des véhicules dont les prix varient entre 10 000 et 25 000 francs CFA. Grâce à ces macarons, les transporteurs qui auront adhéré au projet bénéficieront de l'assistance du partenaire technique par un remorquage aux tarifs consensuels et abordables validés par les deux parties. Le problème du remorquage a été toujours un problème que même les gouvernements n'ont pas pu régler. Alors, si nous posons un cadre de défense des conducteurs routiers, des transporteurs, pour qu'au moins la réglementation qui définit les AMANES puisse être appliquée normalement, c'est de ça qu'il s'agit. Je crois que c'est une très belle initiative. Il s'agit véritablement de rendre supportable le coût d'enlèvement des véhicules. Il s'agit aussi de faire en sorte que nos véhicules soient enlevés en cas de panne très rapidement pour éviter les graves conséquences d'un stationnement prolongé, c'est-à-dire d'autres accidents de la circulation. Alors, l'un mis dans l'autre, vous comprendrez certainement que, un, les transporteurs sont à la recherche des coûts supportables, deuxièmement, ils sont aussi à la recherche de l'enlèvement rapide des véhicules lorsqu'ils sont en panne pour éviter. Le ministère des Transports, qui tous les mois sensibilise les usagers de la route au respect strict du Code de la route pour sauver des vies, a apporté sa caution à cette initiative. Je voudrais féliciter les transporteurs pour l'initiative qu'ils ont eue de régler intensement les problèmes de remontage et des problèmes crucials. Le Haut conseil des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire demande une adhésion massive des transporteurs routiers à ce projet afin d'améliorer le cadre réglementaire et les coûts à l'avenir. Le président du conseil régional du GAU, Djédé Bagnon-Jouachin, par ailleurs coordonnateur principal du RHDP de cette région, a, à la tête d'une importante délégation, visité plusieurs centres d'enrôlement dans les communes de Gagnois et d'Oumé pour observer le déroulement de l'opération. Il était soutenu dans cette démarche par la vénérable Fatou Sangaré, sénatrice du GAU. Ça se passe relativement bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore obtenu les sous-pricats de nationalité. Il y en a qui sont à la recherche des cadres de nationalité, mais ça se passe bien en tout cas. Nous pensons que d'ici jusqu'au 10 novembre, nous allons atteindre le score que nous voulons. Nous voyons que nos partenaires s'inscrivent beaucoup sur la liste et ça nous fait plaisir. Des cadres du RHDP ont rassuré qu'ils mettront tout en œuvre pour obtenir de bons résultats au terme de cette opération. Nous faisons de la coordination et il a bien constaté par lui tout le travail qui a été fait sur le terrain. Nous en sommes vraiment très fiers et on a été félicités par lui. On a essayé vraiment d'aller au-delà du chiffre d'hypothèque qui nous a été fixé par le parti. La phase de recensement de l'opération de révision de la liste électorale 2024-2025 a débuté le 19 octobre et prendra fin le 10 novembre 2024. Plus de 200 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. L'issue du scrutin se jouera dans sept états pivots qui pourront faire basculer le vote à la faveur d'un camp ou de l'autre. Kamala Harris conserve toujours une courte avance selon le New York Times du dimanche 3 novembre. 49% contre 48% pour Donald Trump. La dernière fois que l'ex-président républicain était en tête dans les sondages, c'était cet été. Sa concurrente, démocrate, a pris le dessus début août pour ne jamais céder cette place. L'issue de l'élection présidentielle américaine demeure toujours aussi indécise. L'écart reste plus que jamais très serré entre Donald Trump et Kamala Harris. L'élection présidentielle américaine de 2024 a lieu le 5 novembre 2024. Rappelons qu'il s'agit de la 60e élection présidentielle américaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501